mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince rebanne en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et activer la gauche pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vous demande de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin prier le soleil jésus-christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bonjour à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la gauche n'est pas manqué la prochaine vidéo que je vous dis à bientôt sur j'en serai bon c'est peuple de dieu bonjour t'aï fayamou n'gou am jambo nous continuons avec le témoignage ton indé lena au chouda hier on s'est arrêté au sur les commandements de lucifer jana toulissima ma djama amri à lucifer amen amen on n'a pas eu le temps de conclure à tout paté ou katia kufonga ou l'acomalisa et aujourd'hui à léo nous donnons ce qui est resté ton allait telle et les bâtiens et on passe à autre chose c'est-à-dire l'armée de satan amen amen j'aimerais qu'aujourd'hui la penda léo que tu me prête ton attention au patek tega si kyo afin de connaître l'armée de lucifer il veut pas te goudjou à jessi à lucifer amen donc aujourd'hui nous allons parler sur la puissance de l'adoration amen amen notre dieu si nous voulons le provoquer positivement amen on peut le faire à partir de deux éléments l'adoration et la louange parce que lui il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple notre dieu quand on l'adore amen automatiquement il ouvre le ciel et toutes les bonnes choses qu'on cherche descendent dans nos vies amen toi qui m'écoutes laisse moi te dire une chose tout ce que tu cherches amen toutes les bonnes choses que tu cherches toutes ces choses là se trouvent dans la main de dieu il suffit que toi tu puisses bien l'adorer et automatiquement il va te donner ce que tu cherches mais le diable connaissant cela il a déjà orienté l'adoration l'adoration qui devait revenir à dieu lui le diable a orienté cette adoration vers lui en poussant bien sûr les humains à faire des choses qui ne reflète pas la gloire de dieu la bibliothèque en toutes circonstances nous devons rendre gloire à dieu mais quand tu observe bien ta vie tu va te rendre compte que ce que tu fais la manière dont tu vis ton comportement ne reflète pas la gloire de dieu amen et sache que quand tu fais des choses pareilles tu es en train d'adorer le diable sans le savoir il y a les démons de satan qui te poussent à faire cela et aujourd'hui tu dois découvrir ces démons là vous savez mes bien-aimés quand vous voulez combattre un adversaire il est vraiment indispensable de connaître cet adversaire de connaître quelles sont ses ruses et ses stratégies et quand vous découvrez cela vous allez aussi utiliser des armes conséquentes vous pouvez attaquer vers la droite mais votre nemi se trouve à gauche ça sera difficile de l'atteindre c'est ainsi qu'aujourd'hui il faut que tu découvres le diable et son organisation lisons la parole de Dieu nous lisons deux livres le premier c'est le livre de Zacharie le chapitre 14 et le verset 17 le deuxième livre c'est l'évangile selon Luc le chapitre 3 du 21e jusqu'au 22e verset Zacharie 14 et 17 nous lisons au nom de Jésus Christ si il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi l'éternel des armées la pluie ne tendera pas sur elles Luc 3 verset 21 à 22 nous lisons au nom de Jésus Christ tout le peuple se faisant baptiser Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fi entendre du ciel ses paroles tu es mon fils bien aimé en toi j'ai mis toute mon affection amen amen tu es mon fils bien aimé en toi j'ai mis toute mon affection la ce sont les déclarations du Dieu le Père sur Jésus amen amen ce sont des bonnes déclarations des déclarations de bénédiction ces déclarations-là qui avaient été prononcées sur Jésus sont aussi valables pour nous parce que lorsque nous recevons Jésus Christ nous devenons enfants de Dieu nous devenons héritiers de Dieu et le co-héritier de Christ amen 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 j'aimerais que Dieu puisse faire aussi des bonnes déclarations sur toi ce soir parce que la Bible dit clairement ces déclarations-là ont été prononcées après la prière pendant qu'ils priaient le ciel s'ouvrit amen j'aimerais que ton adoration l'adoration de cet après-midi l'adoration de ce soir que cette adoration puisse ouvrir le ciel et que les bonnes déclarations venant de Dieu soient prononcées sur ta vie même si tu cherches le mariage la fécondité le travail toutes ces choses-là se trouvent dans la main de Dieu Dieu est capable de te donner cela si tu l'adores comme il faut amen amen aujourd'hui le diable n'aura plus d'adoration ce n'est que notre Dieu lui seul qui sera adoré ce soir parlons d'abord sur les commandements j'ai donné le 4 premier et ici j'insiste sur le premier commandement il dit ceci ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner ça j'ouvre seulement une petite parenthèse quand vous prenez la bible dans la version les saintes écritures traduction du monde nouveau amen c'est-à-dire la bible des témoins de Jéhovah vous prenez ce premier commandement ici la question de la prière et du jeûne quand vous lisez la bible vous êtes dans Matthieu 17 21 là le Seigneur Jésus parle sur le jeûne et la prière quand vous prenez cette bible vous allez voir que ce passage ne se trouve pas dans cette bible allez vérifier c'est encore vous allez voir que dans cette bible ce passage n'existe pas et à cette place il y a juste un trait allez vérifier et ça va c'est encore une preuve qui montre clairement que cette secte n'appartient pas à Jésus on était sur le quatrième commandement le quatrième commandement dit ceci laisser les chrétiens pauvres en leur disant de ne pas donner les dimens et les offrandes c'est ce qu'on a dit hier c'est par là qu'on s'était arrêté et toujours en rapport avec ce commandement le diable il pousse même certaines personnes vers la malédiction à partir des offrandes au moment des offrandes ce qui est important ce n'est pas de se tenir debout et venir mettre quelque chose dans le panier mais ce qui est important c'est de savoir qu'est-ce que je mets dans le panier la Bible dit dans Malachie chapitre 1 verset 14 la Bible dit maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mal mais qui sacrifie à l'éternel une bête chétive il y a des gens qui offrent même des faux billets dans l'église il y a des gens il peut avoir dans sa poche il a par exemple 5000 francs au moment des offrandes il prend 200 ou bien 500 francs c'est ce qu'il donne à Dieu là vraiment tu t'attires la malédiction Amen 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 ça c'est toujours en rapport avec le quatrième commandement le cinquième commandement ça c'est le diable qui nous disait aller propager la haine entre le chrétien et les divisions dans les églises qui sont des choses tu présents ton offrande devant l'autre et que tu te rends compte que tu as déconfie avec quelqu'un rentre d'abord te déconcilier et ce n'est qu'après que ton offrande sera vraiment agréée par Dieu Amen si tu ne fais pas cela tu perds ton temps on a protégé ton temps Amen Jésus nous dit encore dans Jean 15-12 il dit aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé et l'apôtre Paul nous dit quand nous lisons en Romains 13 verset 8 il dit ceci ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres pour le problème de haine entre le chrétien le diable il aime ça il aime ça c'est là où il y a le ministère du serpent le ministère et là le diable utilise beaucoup les mamans à partir de la calomnie et la médisance vous voyez un serpent quand un serpent est à un point il veut atteindre un autre point est-ce que ce serpent là va suivre une trajectoire droite même si le point est devant lui est-ce que le serpent va suivre une trajectoire droite par contre il va faire une ligne qui est brisée c'est comme ça que le diable travaille c'est-à-dire vous verrez certaines personnes certaines mamans elle va chez celle-ci elle parle elle va chez une autre elle parle elle parle maintenant ces gens-là avec qui elle a parlé lorsque ces gens vont se confronter il y aura des problèmes très sérieux il y a des mamans qui sont spécialistes dans ces domaines-là c'est le diable pour ce qui est de division c'est un principe du diable divisé pour régner s'il y a un problème quel que soit le problème sachez qu'il y a toujours une solution les enfants d'Israël ils se retrouvent devant eux il y avait la main rouge derrière eux il y avait l'armée de Pharaon il ne savait pas quoi faire et comme Dieu était avec eux il a donné une solution la division vient du diable et aujourd'hui il y a de faux serviteurs qui font qui créent des divisions et qui attire beaucoup de gens vers eux ces gens-là ils sont en train de faire du trafic ils les utilisent de paroles flatteuses et même la Bible dit cela quand vous lisez dans deux pieds chapitre 2 verset 1 à 3 vous allez lire cela à la maison passons au sixième commandement le sixième commandement de Lucifer dit ceci ne permettez pas aux chrétiens de prêcher d'enseigner et de témoigner et de témoigner la gloire de Dieu pour ce qui est de prêcher et enseigner c'est en rapport avec ce qui est dit dans Romain 10 verset 17 où la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole ainsi le diable il ne veut pas que les enfants de Dieu soient enseignés il ne veut pas qu'on puisse prêcher aux enfants de Dieu parce que s'ils sont enseignés s'ils ne reçoivent de prédication ils seront affermis dans la foi alors qu'une fois qu'on a la foi automatiquement on peut facilement résister au diable on peut être agréable dans la présence de Dieu si on a la foi ainsi qu'il nous a envoyé dans les églises pour troubler les enseignements ainsi que les prédications et je vous avais expliqué comment on arrivait à lier la langue des prédicateurs je vous avais expliqué ça c'était en rapport avec le sixième commandement mais pour ceux qui aient du témoignage parce que le sixième commandement ne s'invite pas aux chrétiens d'enseigner de prédiction et de témoigner la langue des chrétiens mais pour ceux qui aient du témoignage ici j'insiste le témoignage il n'y a pas un petit et un grand témoignage il n'y a pas de petit et de grand témoignage quand on témoigne ce que Dieu a fait ça c'est un signe de reconnaissance quand je témoigne je suis reconnaissant pour ce que Jésus a fait la délivrance que Jésus m'a accordée il me l'a accordée gratuitement je n'ai pas payé mais c'est par la grâce et je dois témoigner pour marquer ma reconnaissance il y a des gens parmi nous Jésus a déjà fait beaucoup de choses pour eux mais ils n'ont jamais témoigné tu étais malade tu es guéri mais c'est Jésus qui t'a guéri pourquoi ne pas témoigner ça tu étais à la maternité tu as donné naissance à un enfant pendant qu'il y avait encore d'autres femmes tu étais parti à la maternité avec toi mais ces femmes sont mortes pendant la couche mais tu es sorti de la vivante mais pourquoi ne pas témoigner ça tu étais malade tu étais malade tu es allée à la pharmacie tu as payé des médicaments une autre personne avait la maladie comme toi et cette personne est allée à la pharmacie la personne a payé le même médicament que toi toi tu as pris cela ton corps est soulagé mais la personne n'a pas trouvé la guérison la personne est morte pourquoi ne pas témoigner vous croyez que c'est seulement les satanistes qui ont le droit de témoigner quand tu témoignes tu as la victoire sur le diable quand tu témoignes tu as la victoire sur tous tes ennemis parce que la Bible nous dit clairement dans l'Apocalypse 12 verset 11 la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et le témoignage c'est un ordre direct qui vient de Jésus lui-même c'est ce que Jésus lui-même avait dit quand on lit l'acte des apôtres chapitre 1 verset 8 Jésus lui-même dit ceci vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous vous serez mettez-moi en commençant par Jérusalem et jusqu'aux extrémités maintenant le problème tu as quel témoignage dans ta famille tu as quel témoignage dans ta rue dans ton avenir dans ton quartier et là c'est à l'église qu'on te connait comme un chrétien je suis le lieu de travail tu as quel témoignage par tes actes qu'est-ce que tu as comme témoignage on peut témoigner Christ même au travers des actes à partir de mon comportement je peux témoigner tu as quel témoignage la Bible dit que le témoignage commence à Jérusalem dans ta famille tu as quel témoignage si tu as un mauvais témoignage je sache que c'est le diable le témoignage est là pour l'édification du peuple de Dieu c'est ainsi que quand nous lisons la Bible dans Esaïe 8 verset 20 la Bible dit à la loi et au témoignage car si on ne parle pas ainsi il n'y aura pas d'horreur pour le peuple on passe au 7ème le 7ème commandement de Lucifer dit ceci aller propager la polygamie et ainsi j'aurai plusieurs âmes je répète parce qu'il y a certaines églises qui soutiennent la polygamie il y a certains serviteurs qui favorisent même la polygamie aller propager la polygamie et ainsi j'aurai plusieurs âmes quand nous lisons Genèse 2 verset 24 la Bible dit ceci l'homme qui tira son père et sa mère il s'attachera à sa femme là on précise bien il s'attachera à sa femme il ne s'attachera pas à ses femmes quand on dit sa femme c'est le pluriel c'est le cinglier mais Dieu dit que l'homme s'attachera à sa femme une femme c'est ça la volonté de Dieu Amen mariage 2ème bureau 3ème mais ça c'est le péché c'est le péché et le diable il insiste il dit j'aurai plusieurs âmes cela veut dire quoi les enfants qui naîtront dans de tels mariages fabriqués ce sont des âmes ce sont des âmes qui sont déjà à la disposition de Lucifer Amen la Bible est claire mais bien aimée la Bible dit ceci dans Exode 20 et le verset 5ème Dieu dit ceci je suis un Dieu jaloux j'ai puni l'uniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3ème et à la 4ème génération de tels mariages qui ne sont pas dans la volonté c'est déjà le péché et cela tombe même sur les enfants qui naissent dans de tels mariages ils naissent déjà sous la malédiction mais tu peux être parmi nous tu es né dans un tel mariage tu n'as pas demandé à tes parents de naître dans un tel mariage ce que tu peux faire tu peux seulement demander pardon à Dieu pour ce péché de tes parents et par après tu demandes le sang de Jésus pour te sanctifier pour effacer ce péché sur toi parce que la Bible dit dans Hebreu 9.22 la Bible dit que sans l'effusion du sang il n'y a pas le pardon de péché et quand tu demandes le sang de Jésus le sang de Jésus va effacer ce péché et tu n'auras pas de problème le diable n'aura pas une même mise sur toi on passe au huitième commandment le huitième commandment dit ceci soumete le chrétien à l'adoration des images et des idoles vous allez voir certains chrétiens qui ont dans leur maison des images d'un faux Jésus avec un cœur rouge il y en a d'autres qui ont des photos dans leur maison où il y a une certaine Marie celle-là ce n'est pas la mère de Jésus celle-là c'est Marie Marguey qui avait donné naissance à l'enfant Jésus elle est déjà morte et toutes ces bêtises qui se font dans cette religion-là que vous connaissez bien Marie elle ne connait même pas ça elle ne connait pas elle aussi elle attend l'enlèvement je vous dis la vérité si on me donne la permission je vous parlerai sur la magie sainte la magie sainte n'est autre que la magie catholique la Bible dit ceci maudit soit l'homme qui retient la vérité captive moi je connais la vérité sur le catholicisme et si je ne vous parle pas de cela je serai maudit pour éviter la malédiction dans le jour qui va suivre je vais vous parler sur la magie sainte avec toutes les précisions puisque moi j'ai été initié dans cette magie par un prêtre catholique de nationalité espagnole il était de la congrégation de Père Blanc et c'est celui-là qui m'avait initié dans la magie sainte j'avais même rencontré Marie dans le monde d'Amstrong le monde d'Amstrong c'est ce qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial on parlera de toutes ces choses je sais que parler sur le catholicisme c'est provoquer une guerre parce que le catholicisme c'est tout un gouvernement beaucoup de satanistes se cachent dans l'église catholique et ces gens-là ils vont chercher à me combattre je n'ai pas peur je sais une chose dans que la mission que Jésus m'a donnée dans que cette mission n'est pas encore arrivée à la fin quoi que l'on fasse contre moi je ne mourrai pas je ne mourrai pas je sais et j'ai la foi la Bible dit si Dieu est pour moi il sera contre moi ils me feront la guerre mais ils ne me vaincront jamais jamais vous savez qu'on a déjà tiré sur moi l'année 2005 ici à Lumbashi l'année 2005 l'année 2005 il a déjà tiré sur moi et bien aimé notre Dieu il est fidèle la Bible dit le malheur atteint souvent les justes mais l'éternel l'en délivre tel que je suis je connais le diable je l'ai déjà servi pendant 25 ans je sais ce qui se passe après la mort si une personne meurt dans le péché je sais ce qui se passe après et j'ai fait de tout mon mieux pour éviter le péché et tel que je suis j'ai l'assurance si je meurs je n'irai pas chez Satan j'irai dans les lieux de repos j'irai me reposer je n'ai pas peur de la mort vous savez un enfant de Dieu ne peut pas craindre la mort parce que pour un enfant de Dieu la mort c'est juste un sommeil et lorsque la trompette va sonner tu vas sortir pour rencontrer le Seigneur dans les airs et pourquoi tu as peur de la mort si tu as peur de la mort c'est quelque part dans ta vie encore de péché même si tu as peur de la mort est-ce que tu es éternel et alors mieux vaut mourir pour Jésus parce que même si tu crées la mort même si tu te caches même si c'est toi qui as des grands médecins sache que la mort quand elle viendra tu n'auras même pas un mot à dire alors pourquoi tu préfères mourir dans le péché demain nous allons parler sur le mystère de la mort je vais vous parler sur ce qui se passe après la mort beaucoup de gens croient que si je meurs aujourd'hui c'est la fin mais moi je te dis la vérité si tu meurs dans le péché sache que c'est le début de la souffrance on parlera de cela demain mon souci à moi c'est que toi qui m'écoutes que tu abandonnes la vie de péché le péché c'est ce qui donne l'accès au diable dans ta vie le diable trouve sa force dans le péché et même la Bible nous dit que les guillons de la mort c'est le péché on parlait sur le huitième commandement le huitième commandement soumettez le chrétien à l'adoration des images et des idoles vous allez voir dans certaines maisons vous allez trouver des crucifixes avec un Jésus mort à la croix nous ne refusons pas Jésus il était à la croix c'est vrai mais il n'est plus à la croix il a déjà quitté la croix il y a plus de 2000 ans il n'est plus à la croix quand nous voyons la croix ça symbolise seulement la victoire la victoire de Jésus mais on ne doit pas mettre des histoires sur la croix quand il y a des images des images taillées des histoires dans les maisons des idoles ce ne sont pas ces choses là qui peuvent vous protéger même si vous avez une photo d'un faux Jésus au mur ne croyez pas que les sorciers auront peur de vous à cause de ces images permettent aux sorciers de descendre et d'entrer facilement dans la maison j'avais parlé de ça ici comment on descendait dans les maisons lorsqu'on était encore sorciers j'avais expliqué ça ici ces choses là c'est l'idolatrie c'est l'idolatrie et Dieu n'aime pas l'idolatrie voilà pourquoi Dieu lui-même dit dans l'exode 20 verset 4 il dit ceci tu ne te feras jamais des images taillées mis des représentations quelconques des choses qui sont dans les cieux sur la terre même plus bas que la terre quand tu fais des choses parelles tu es dans l'abomination devant Dieu ce ne sont pas des photos qui sont accrochées au mur qui vont te donner la protection mais c'est Jésus qui protège le Seigneur Jésus quand il protège nous n'avons pas besoin de le mettre au mur il faut qu'il soit en nous il faut qu'il soit en nous voilà pourquoi Paul nous dit ceci quand on lit Galates 2 verset 20 j'ai été crucifié avec Christ si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi 9e commandement le 9e commandement comporte deux volets le premier volet dit ceci soumettez le chrétien ou l'humanité entière au culte des ancêtres le culte des ancêtres il est m'aboudu amen c'est un exemple il y a certaines personnes quand elles sont en train de manger quand elles sont en train de manger commettent une erreur par imprudence il y a une boule qui tombe vous savez ce qu'il s'est dit après on dit ce sont les ancêtres et on prend même le condiment on ajoute amen amen même après 5 minutes vous verrez que la boule est toujours là il y a même des fourmis qui sont déjà alors tes ancêtres à toi ce sont des fourmis amen ça c'est le diable je vous donne un autre exemple amen l'adoration donc le culte des ancêtres comment est-ce que le diable travaille dans ce domaine là au sein de l'église le tribalisme le tribalisme j'insiste Lucifer lui-même nous avait dit ça le culte des ancêtres dans l'église c'est le tribalisme vous allez voir dans l'église il y a certaines églises des églises où le tribalisme vous êtes dans une église pour vous donner un poste non celui-là il n'est pas de notre tribu il faut seulement notre tribu quand nous sommes enfants de Dieu tel que moi je suis moi je suis de la tribu de Jésus même toi tu es de la tribu de Jésus nous tous nous sommes de la tribu de Jésus et ainsi nous tous nous avons un même père nous sommes tous les enfants de Dieu quand vous voyez des églises où il y a le tribalisme sachez que le diable règne dans ces églises toujours dans les cultes des ancêtres dans certaines religions on vous dira vous savez pour atteindre Dieu c'est difficile il y a quand même des gens durant leur vie terrestre ils ont vraiment tendu vers la perfection et ces gens là ce sont des saints ainsi on va d'abord prier le saint après le saint eux à leur tour ils vont conduire la prière chez Marie et Marie à son tour va conduire la prière chez son fils et Jésus vers le père mais bien aimé mais pourquoi cette langue gymnastique pourquoi cette langue gymnastique la Bible dit c'est sûr dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5 la Bible dit il y a un seul Dieu il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes à savoir Jésus c'est Christ c'est Jésus seulement je prie au nom de Jésus Jésus tout ce que vous demanderez en mon nom vous l'obtiendrez Amen pourquoi cette langue gymnastique il n'y a de salut à aucun autre nom si ce n'est que le nom de Jésus Amen le deuxième volet du neuvième commandement dit ceci soumettez le chrétien au contact de la télévision et ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation déjà quand je parle de ça tout le monde est d'accord est-ce que je me trompe le diable nous avait dit soumettez le chrétien au contact de la télévision et ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation regardez vous même la jeunesse d'aujourd'hui la jeunesse d'aujourd'hui est détruite à cause de la télévision on cherche à être vedette parce que j'ai vu tel musicien on cherche à s'habiller de n'importe quelle manière parce que j'ai vu à la télé nous ne devons pas regarder n'importe quoi heureusement Dieu nous a fait grâce il y a des chaînes chrétiennes comment on suit les chaînes chrétiennes au lieu de nous intéresser à des frétilités mais bien aimé nous sommes des enfants de Dieu nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas de ce monde aujourd'hui il y a des soeurs qui ne savent plus que comment s'habiller à cause de la télévision il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas deux passages bibliques et quand tu lui parles sur tel film il va t'expliquer tout toutes les saisons il connaît il peut t'expliquer c'est comme s'il était là pendant qu'on faisait la conception de ce film il va t'expliquer même ce qu'on a apparti il va te dire à ce niveau on devait faire ça mais si tu lui demandes seulement un seul passage il ne connaît pas mais ici il y en a ils sont nombreux tout passera mais la parole de Dieu la parole de Dieu la parole de Dieu mais elle va demeurer éternellement mais toi tu donnes l'importance à des choses éphémères mais tu négliges la parole qui donne la vie la parole qui guérit la parole qui sauve la parole qui bénit la parole qui délivre ça tu négliges dans les 24 chronos tu es numéro 1 dans le prison de break tu connais tout même les saisons qu'on est en train de préparer tu connais même tu expliques même ce qu'on n'a pas encore montré et bien aimé faites attention il n'y a pas seulement ça il y a les films le film il est mon film beaucoup de gens croient que ce film là ce sont des films de chrétiens mais ceux-là qui tournent ce film ce ne sont même pas de chrétiens je vous dis la vérité ce ne sont pas de chrétiens qui a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus en suivant seulement le film de Karachika ce film là on les voyait déjà dans le monde de Satan dans ce monde c'est arrivé vers les années 99-2000 déjà l'année 1994 on voyait cela dans le département du prince Talos le prince Talos c'est ces deux mots là qui jouent une influence négative sur toutes les humains sur toutes les personnes qui portent le nom de Guilin le nom de Guilin j'insiste amen amen bon aujourd'hui on n'a pas le temps je vous donnerai des précisions par après le prince Talos voyez les films Karachika là où on montre des histoires mystiques en étudiant l'homme Lucifer nous avait dit ceci l'homme dans sa nature il est plus attiré vers le mal que vers le bien ainsi qu'envoyer ce film on montre d'abord les choses mystiques ce n'est que vers la fin on va vous montrer une petite séquence là d'un serviteur de Dieu qui triomphe mais la personne en voyant ce film la personne va retenir plus ce qui est négatif c'est l'envoûtement quand vous voulez regarder ce film il faut voir des films bon là ce sont des films où on ne montre pas des choses mystiques il faut éviter même les films d'horreur éviter de regarder ce film ça crée la peur une fois que tu as la peur tu ne pourras jamais combattre le diable il y a certaines personnes qui ne savent même pas sortir la nuit pour aller se soulager parce qu'ils ont vu un film d'horreur est-ce que je mens est-ce que toi tu peux chasser le démon tout en tremblant un démon pour le chasser il faut prendre l'autorité sur lui et si tu as la peur comment tu peux chasser le démon c'est un film des vampires des zombies des zombies c'est le diable lui-même qui pousse les gens à tourner de tels films et la majorité de ceux-là qui tournent des films d'horreur ce sont des satanistes dans les jours à venir je vais vous citer le nom de quelques acteurs les satanistes comme l'homme qui a tourné le film de Blade connaissez le film de Blade connaissez cet homme-là Wesley Snipes les satanistes tout fait j'ajoute toujours sur le deuxième volet du neuvième commandement le film pornographique il y a même de chrétiens qui ont de tels films dans leur maison quand tu regardes qu'est-ce que tu cherches il y a même de jeunes gens qui vont à l'internet pour suivre des films pornographiques mais qu'est-ce que tu cherches mes bien-aimés nous devons craindre Dieu le dixième commandement dit ceci ne prononcez jamais le nom du soi-disant créateur et de son fils unique pourquoi cela parce que la Bible nous dit dans Romain 10 verset 13 quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé amen je viens de donner les dix commandements tous les dix maintenant toi qui m'écoutes je crois que tu te retrouves tu te retrouves dans l'un des commandements que je viens de citer sache que le diable il a une même mise sur toi tu dois te repentir et chasser les esprits les esprits les esprits les esprits les esprits les esprits amen 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 bon ça sont les dix commandements dans les jours à venir je vais vous parler sur le sommeil spirituel ce qu'on appelle l'apostasie le diable nous avait parlé de ça mais bien-aimé il y a un homme sur cette terre cet homme-là il n'a pas de père humain sa mère c'est une juive son père c'est Lucifer et cet homme-là son nom c'est le capitaine Samaneli où est-ce qu'il est maintenant c'est un multimilliardaire pour le moment il est au Vatican parce que la papauté c'est l'ombre de l'antichrist cet homme-là le capitaine Samaneli c'est en cet homme-là que va s'incarner l'esprit de l'antichrist il est déjà sur terre il est au Vatican et c'est celui qui est en train de financer beaucoup d'ONG les ONG les dons les cadeaux qu'on donne comment vous recevez ces choses-là avant de les utiliser prier sur ces choses c'est le son de cadeaux empoisonnés on parlera de ces choses-là on parlera aussi sur ce qu'on appelle la vision mondiale on essaie la vision mondiale on parlera de ça ce qu'on peut évoluer parlons maintenant sur l'armée de Satan il y a beaucoup de choses qui restent à expliquer je vous donnerai les caractéristiques des églises de Satan je n'aurai pas vraiment le temps de citer les noms des églises mais à partir de caractéristiques vous-même vous saurez comment reconnaître les églises de Satan je vous donnerai tout cela je vous donnerai même le plan d'action de Lucifer pour créer des sommets spirituels dans l'église c'est-à-dire l'apostasie qui n'est autre que l'abandon de la foi vous savez que l'homosexualité le mariage entre le pédé et le lesbien vous savez que c'est la volonté de Lucifer ça se trouve parmi les points qui sont sur le plan d'action rapidement nous passons à l'armée de Satan dans ce monde il y a deux armées en opposition il y a d'une part l'armée de Satan et d'autre part l'armée de Jésus pour l'armée de Satan le commandant en chef c'est Lucifer lui-même pour ceux qui sont de l'armée de Dieu le commandant en chef c'est Jésus le roi du roi ces deux armées possèdent chacune deux parties pour ceux qui sont de l'armée de Satan la partie invisible c'est le diable les anges déchus et les démons pour ceux qui sont de la partie visible ce sont les sorciers les magiciens les catcheurs les rosicruciens tous ceux qui travaillent les êtres humains qui travaillent pour le diable ils représentent la partie visible de l'armée de Satan pour l'armée de Jésus la partie qui est invisible voyons Jésus et les anges qui sont restés fidèles à Dieu et la partie visible de l'armée de Jésus c'est l'église l'église pas n'importe quelle église l'église où on accepte la manifestation du Saint-Esprit mais entre les deux armées il y a une armée qui est au-dessus de l'autre l'armée qui est au-dessus c'est l'armée de Jésus et si je t'assure toi qui m'écoutes jusqu'aujourd'hui Jésus est en train de recruter les soldats pour son armée si tu entres dans l'armée de Jésus tu auras la puissance la force de marcher sur l'armée de Satan Jésus lui-même avait dit je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra venir et c'est toi qui m'écoutes si tu entres dans l'armée de Jésus tu auras la capacité tu auras le pouvoir de marcher sur les sorciers sur le magicien sur le catcheur sur les rosicristiens sur les écanca sur les démon même sur le diable lui-même et sache que rien ne pourra te nuire le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat je sais que la Bible nous dit dans Job chapitre 7 verset 1 entre dans l'armée de Jésus Amen si tu entres dans l'armée de Jésus tu seras accompagné par des miracles Marc 16 17 voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues s'ils imposent le mal ils saisiront les serpents s'ils boivent des brevages mortels cela ne leur fera point de mal Amen parlons de l'armée de Satan bon on parle 5 minutes on laisse la parole à Papa Zachary pour la prière Amen Amen l'armée de Satan le gouvernement de Lucifer c'est lui qui a la tête c'est Lucifer lui-même et quand quand on travaillait pour lui il nous avait dit ceci lui Lucifer il a trois catégories d'ennemis trois catégories d'ennemis la première catégorie c'est la femme la femme parce que c'est la femme qui a donné naissance à l'enfant qui est venue détruire les oeuvres du diable parce que c'est encore la femme qui continue à mettre au monde les serviteurs et les servantes de Dieu qui détruisent les oeuvres du diable la femme quand vous regardez dans ce monde la femme elle est beaucoup plus combattue que l'homme est-ce que je me trompe regardez même quand on fait passer des musiques mondaines regardez comment on habille la femme est-ce que c'est le diable après cela deuxième catégorie c'est toute personne qui garde le commandement de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus toute personne qui a déjà donné sa vie à Jésus est automatiquement ennemi de Satan troisièmement toute personne qui est née d'une femme vous comprenez ça toute personne qui est née d'une femme la possibilité de la femme même les sorciers ils sont nés aussi de femmes malgré qu'ils travaillent pour le diable ils sont encore ennemi de Satan même si tu es sorcier tu travailles pour le diable mais il est déjà ton ennemi parce que tu vas mourir mais ce sont les chaînes qui t'attendent dans le monde dans le kofiri dans le kuchunga dans les trois catégories et après le diable lui Satan il occupe la première position dans son armée et ici si j'ai posé la question nous savons tous que nos premiers parents dans le jardin d'Eden Adam et Eve ce Eve la femme qui a été séduite en premier lieu elle à son tour elle est allée tromper son mari et si j'ai posé la question pourquoi le diable n'est pas allé directement chez Adam mais il a préféré commencer par Eve il y a beaucoup de gens qui vont me dire ils vont répondre en disant que non la femme c'est un être faible il y aura des réponses différentes alors comme on n'a pas assez de temps je vous donne rapidement la réponse et on laisse le micro Amen Suivez-moi bien quand Dieu a créé il a tout créé il a créé l'homme il a créé les animaux les animaux de champ les oiseaux du ciel la Bible dit ceci après avoir créé les animaux de champ les oiseaux du ciel Dieu les a conduits chez l'homme pour que l'homme puisse leur donner des noms c'est l'homme qui devait donner le nom à toutes les bêtes mais pendant ce temps-là Eve elle n'était pas là c'est Adam qui devait donner le nom ainsi qu'est-ce qui s'est passé Adam quand il donnait le nom aux bêtes c'était en fonction de leur comportement il regarde une telle bête c'est qu'on parle de telle façon il donne un nom et c'est ce qui s'était passé et Eve est venue par après alors quand Eve est venue le diable pour tromper nos premiers parents il s'est incarné dans une bête la bête qui est le serpent ainsi il n'est pas allé directement chez Adam parce que Adam c'est lui qui avait donné le nom même aux serpents il avait donné le nom aux serpents en fonction du comportement du serpent quand le diable lui il s'était incarné dans le serpent s'il allait directement chez Adam connaissant bien le comportement du serpent il devait dire que le serpent ne se comporte pas comme ça il n'est qu'une force extérieure il n'est qu'une force extérieure il est dans cette bête alors comme Eve ne savait rien il est allé chez Eve et il a trompé Eve ce n'est qu'après que Eve est allé aussi tromper Adam on continue demain et de chaque chose comment dire Votre moi comme vous le voyez c'est tout moi je ne l'ai pas terminé alors abonnez-vous à tous ces vidéos pour ne pas vous manquer tout simplement la prochaine vidéo ça va être chaud on est bon go ciao